Alors dans la série du malin génie où on explore vraiment tout ce qui nous piège dans le fonctionnement des groupes, eh bien on va voir une erreur de raisonnement qui nous empoisonne, alors volontairement ou involontairement d'ailleurs, dans les échanges avec les autres. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le malin génie avec le faux dilemme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un faux dilemme ? Eh bien pour ça on va essayer de regarder d'abord comment on pense. Alors rappelez-vous dans la précédente vidéo sur le malin génie, on avait parlé de comment penser les idées contraires pour sortir des oppositions, et donc pour ça on a essayé d'explorer différentes possibilités en transformant d'ailleurs un conflit, donc deux aspects, en crise, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, pour pouvoir ensuite trouver comment converger de nouveau après cette crise. Alors parfois on a tendance non pas simplement à avoir deux directions, comme voilà on pourrait, je pense plus ça ou je pense plus ça, mais carrément deux possibilités, on a même cette tendance de dire c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal, ce que tu dis c'est bien, ce que je dis c'est mal, ou plutôt l'inverse d'ailleurs souvent, etc. Alors finalement on a ce problème de, en gros, et puis en fait on va avoir effectivement cet instinct du fossé. Mais on a tendance à cette vision lunaire, alors en disant, ben voilà c'est vrai ou c'est faux, tu es d'accord ou pas d'accord, ce que tu fais c'est bien ou c'est mal. C'est ce que Hans Rosling dans le Factfulness, dans son livre Factfulness, appelle l'instinct du fossé, c'est-à-dire qu'en fait on va juste faire deux cases, comme ça on est sûr en plus de ne pas pouvoir en sortir. Mais encore pire, et bien on peut exclure volontairement d'autres possibilités. Et si je vous dis, si j'ai raison, alors tu as tort, et bien là on est exactement dans le faux dilemme, parce qu'après tout on pourrait avoir tous les deux raisons, ou alors on pourrait avoir d'ailleurs tous les deux torts. Et donc en fait en excluant volontairement ou involontairement, parce que c'est un mécanisme qu'on fait assez souvent, et bien on va créer un faux dilemme, c'est-à-dire juste deux choix, et dans ces deux choix il n'y en a pas d'autre. Alors finalement, et bien chaque fois qu'on a des choix un petit peu restreints, il va falloir faire attention et on va voir comment en sortir. Mais pour ça, et bien Zhang Xi, lui, il explique, donc c'est un taoïste, que Zhuangzi aussi, donc Zhuangzi pour l'ancienne orthographe en français, et donc lui il considère que la pensée, ça découpe en petites cases fixes, ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque en fait, regardez-la, c'est vert ou c'est bleu. Alors ça peut dépendre de plein de choses, ça dépend de votre culture. On s'est rendu compte par exemple que les Grecs voyaient beaucoup moins les couleurs que déjà il y a donc 2500 ans, qu'aujourd'hui. Et donc en fait les nuances sont beaucoup moins quand on lit Homer, etc. Ça a été des découvertes assez récentes. Ou alors, et bien on peut aussi imaginer que la barrière entre le vert et le bleu peut changer suivant votre culture, suivant la langue que vous utilisez, ou tout simplement suivant comment est réglé votre moniteur quand vous regardez cette vidéo. Et puis finalement, si nous notre pensée, et bien on va essayer de mettre ces bleus, ces verts, etc. La pensée, la réalité pour survivre, c'est dire non, c'est quelque chose de continu, ce qui est effectivement vrai, puisqu'on a toutes les couleurs possibles. Et puis en perpétuellement mouvement, donc on n'a pas forcément quelque chose de fixe. Alors la solution du scientifique, elle est très simple, c'est devenir idiot. Comme ça, au moins, on n'a plus de problème de pensée. Alors c'est un petit peu radical, on peut essayer ce genre de choses-là, mais pourquoi pas. D'ailleurs on le fait des fois assez bien. Mais par contre, on va essayer de voir un petit peu comment aller plus loin et comment on va voir ces différents choix restreints. Alors tout d'abord, on a ce qu'on appelle les antonymes. On dit, voilà, quelqu'un il est petit ou grand. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faudrait dire petit ou grand, plus petit ou plus grand que moi, que vous, que le plus petit que je pensais, plus grand que la moyenne. Là, on peut commencer à comparer. Donc vous voyez que quand on donne des inverses, évidemment là je dis petit ou grand, mais ça peut être bien ou mal, et bien ce n'est pas simplement des cases absolues, d'abord personne n'est infiniment grand et personne n'est infiniment bien ni infiniment mal. Et bien on va devoir comparer. Deuxième chose, et bien dans le faux dilemme, souvent on va les mettre dans les questions. D'ailleurs vous allez voir qu'on va rencontrer beaucoup d'outils qui sont utilisés en politique pour nous tromper un petit peu, d'ailleurs souvent c'est ce qu'on appelle le plurium interrogationum. Donc là on va essayer de mettre ça dans les questions. Par exemple, êtes-vous avec nous ou est-ce que vous êtes des terroristes ? Voilà, donc ça veut dire en gros, est-ce que vous êtes avec nous, donc vous êtes quelqu'un de bien, ou sinon vous ne pouvez être que mal, vous ne pouvez être qu'avec les terroristes, il n'y a pas d'autre choix. Évidemment, là je prends des exemples, et je vous ai prévenu un petit peu avant, donc sur lesquels on va être un peu vigilant. On va avoir ça aussi chez les parents, par exemple, tu veux aller à l'université ou tu veux être balayeur ? Il faudra savoir. Alors, pour arriver à sortir de ces faux dilemmes, et pour aider votre groupe à ne pas rentrer dans ces faux dilemmes, qu'ils soient volontaires, et là effectivement c'est de la malveillance, mais aussi involontaire parce que ça nous arrive assez souvent, et bien il va falloir pour ça avoir un outil. Un outil qui va nous permettre de tuer le dragon, de tuer notre malin génie, ou du moins le dépasser, le surpasser, et donc on va essayer de jouer à sa michelle terrassant le dragon, on va essayer de jouer à nous, essayant de sortir le malin génie des différents aspects. Encore une fois, ce malin génie peut être totalement inconscient. Alors, il faut savoir que ce faux dilemme, il est incroyablement développé dans notre culture, parce que nous on a une ambiguïté, c'est le « ou ». Il y a des langages, quelques-uns, où il y a une différence entre le « ou » inclusif et le « ou » exclusif. « Ou » exclusif, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et puis le « ou » inclusif, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, tout simplement. Et nous, on appelle « ou » les deux, donc en fait on va pouvoir jouer là-dessus, et malheureusement, la plupart des langues indo-européennes ont ce « ou » unique, qui normalement devrait être exclusif, mais alors des fois, les anglo-saxons peinent « et ou », c'est passé pas mal dans le français, mais malgré tout, c'est quand même pas si courant que ça, et donc on va avoir une petite difficulté. Mais rassurez-vous, on va faire un outil, on va prendre un outil très simple. La seule chose qu'il faut faire, c'est posez-vous systématiquement la question quand on vous propose un choix, un choix, c'est quoi d'autre ? Simplement, cette petite phrase, on va l'ancrer à l'intérieur de nous, on va l'ancrer aussi dans notre groupe, dans la culture de notre groupe, et on va voir ce que ça donne. Alors, si j'ai raison, alors tu as tort. Alors, on avait vu dans, rappelez-vous, dans « Tout seul, on est miro » ou « Ensemble, on voit plus large », eh bien, on avait des petites astuces avec les six aveugles qui exploraient un éléphant, eh bien, on avait vu qu'il y en a un qui pensait que l'éléphant, c'était un serpent parce qu'il avait touché la trompe, un autre que c'était une colonne parce qu'il a touché la patte, eh bien, finalement, quoi d'autre ? On va pouvoir découvrir qu'il y a beaucoup d'autres aspects pour un éléphant, et donc, finalement, cet éléphant, c'est tout ça. Alors, êtes-vous avec nous, ou avec les terroristes ? Quoi d'autre ? Eh bien, si on pose la question « Quoi d'autre ? », la réponse, elle devient assez évidente puisque, en fait, oui, bien sûr, on peut ne pas être avec vous ni être avec les terroristes et avoir d'autres solutions, par exemple. Tu veux aller travailler à l'université ou être balayeur ? Après tout, peut-être que je vais faire l'université et puis que je serai quand même balayeur, ou alors je peux peut-être faire autre chose que l'université et autre chose que être balayeur. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on va poser « Quoi d'autre ? », ça va être beaucoup plus facile. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi pour ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire les oppositions pour les conflits. Alors, faut-il aller plus vers ceci ou vers cela ? Et cette fois, on a des directions. Eh bien, ça va être quoi d'autre ? Et on va essayer de fabriquer notre crise. Donc, la fabrication de notre crise, ça marche aussi par quoi d'autre ? Chaque fois qu'il y a des personnes qui s'opposent dans votre groupe, eh bien, quoi d'autre va nous permettre peut-être de transformer ce conflit en crise et après cette crise en reconvergence naturelle. Alors, faut-il être tous d'accord ou alors faut-il bien voter ? Ah, rappelez-vous, on avait vu ça dans « Comment décider ensemble ? » Eh bien, on a « Tous ensemble, tous d'accord », c'est un consensus. Et « Bien voter », eh bien, c'est… Enfin, « Voter », ça veut dire, ben voilà, 51% prennent l'avantage. Et finalement, ce n'est pas vraiment toujours une bonne solution. Donc, on peut avoir aussi d'autres solutions. On avait vu le consentement ou le « Rush consensus », comme on les appelle les anglo-saxons, en particulier dans l'ITF. Alors, on peut avoir aussi « On fait » ou « On ne fait pas », « On se lance » ou « On ne se lance pas ». Eh bien, rappelez-vous qu'il y a d'autres solutions. On en avait parlé d'ailleurs dans la même vidéo « Comment décider ensemble ? » Et on avait vu qu'il pouvait y avoir, par exemple, ce qu'on appelle le « Running Code » dans l'ITF, c'est-à-dire, en fait, la possibilité de dire, voilà, on y va, si certains y vont et s'engagent, si personne ne s'engage, eh bien, on n'y va pas, tout simplement. Et donc, ce n'est plus la question de « Yaka, Faucon, est-ce qu'il faudrait y aller ? » Mais ça se fait par ceux qui s'engagent réellement, en disant « Ah oui, ça, ça m'intéresse, j'y vais, mais si ça n'intéresse personne, eh bien, on n'y va pas. » Donc, vous voyez que même dans quelque chose aussi binaire, eh bien, on peut avoir des choses. D'ailleurs, en fait, dans mes trucs d'animation, très souvent, vous voyez des façons un petit peu différentes de réfléchir. L'idée, c'est de partir de quelque chose de binaire dans nos groupes et puis de dire, finalement, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? C'est exactement ce qu'on a fait dans « Comment décider ensemble ». Alors, à vous de jouer. À vous de jouer piégé, eh bien, souvent, on arrête un petit peu le cerveau quand on piège quelqu'un. On est un peu bloqué, on ne sait plus très bien par où sortir et donc, on oublie notre rationalité. Mais si vous avez pris l'habitude de systématiquement que votre cerveau, dès qu'il est bloqué, se dise « Quoi d'autre ? » Eh bien, vous allez commencer à trouver d'autres solutions. Et puis, si vous cultivez cette habitude dans votre groupe aussi, votre groupe collectivement prendra l'habitude de trouver d'autres solutions. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra jamais de solutions, mais ça veut dire que chaque fois qu'on se sent bloqué entre des possibilités eh bien, on pourra trouver une solution. Ça, c'est le conflit qu'on a eu la dernière fois. Et chaque fois que quelqu'un nous proposera un faux dilemme, on verra qu'il y a beaucoup d'autres choix possibles que « Si j'ai raison, vous avez tort. » Alors, donc, on verra ça sur les faux dilemmes et vous pouvez faire ça aussi sur les idées contraires. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous mettez ça en place dans vos groupes et pour vous-même aussi puisque c'est quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec un petit peu je pourrai prévenir des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide beaucoup ces différentes vidéos à être plus visibles sur les algorithmes des différents réseaux sociaux. Et pour ma part, eh bien, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur si vous ne l'avez pas encore. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc qui t'aimais sur les autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !